Il faut avoir à l'esprit que sur les réseaux sociaux, tout le monde peut partager un message. Tout le monde peut s'inscrire et aujourd'hui, leurs paroles ne sont pas forcément très bien cadrées. Et du coup, il y a eu quelques prises de paroles qui sont un petit peu étonnantes, perturbantes. Et je vous rendrai juste un exemple. Tout au long de l'année et tout au long de la crise sanitaire, il y a une personnalité qui a décidé de parler un petit peu à sa manière de la crise sanitaire en partageant ce qu'on appelle des fake news, en expliquant par exemple que lorsqu'une personne serait vaccinée, elle aurait pu s'intégrer au sein de son corps ou elle a pris la comparaison des camps de concentration sur la manière dont le gouvernement gérait un petit peu cette crise-là. Et ces prises de paroles ont eu un impact puisqu'elle est suivie par énormément de personnes. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un petit peu du mal à savoir ce qu'est une information. Le gouvernement ou une personnalité peut réaliser un tweet, faire une publication sur Instagram, faire une publication sur Facebook, faire une publication sur Snapchat. Et du coup, son message, il ne passe pas forcément par un canal officiel, à savoir un communiqué de presse ou un attaché de presse. Aujourd'hui, on peut arriver à écrire un article de presse ou à réaliser un documentaire en interviewant une personne qui a passé un message au travers d'une publication sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de manières de parler et de partager un message et que les utilisateurs et les Français, dans leur globalité, sont un petit peu perdus pour savoir qu'est-ce qu'une source véritablement officielle. Est-ce que quelqu'un qui prend la parole sur les réseaux sociaux, son message a autant d'intérêt que s'il avait été sur un plateau de télévision ou que s'il avait été interviewé face à un journaliste dans un grand média ? Se fier à une information partagée par quelqu'un sur les réseaux sociaux, ce n'est pas synonyme d'accéder à une information fiable et véridique.